salut à toutes et à tous c'est né en 77 j'espère que vous allez bien alors pour aujourd'hui récupération de réglettes donc comme vous pouvez le voir il ya deux réglettes de 40 watts alors bon ça fait déjà un bon moment que je les ai récupérés là au moment où je fais la vidéo on est le 9 janvier je les ai récupérés le 21 novembre 2019 donc bon ça fait déjà plus d'un mois sans problème ça fait un mois et demi enfin bref donc sur ces réglettes il ya quoi des tubes mazda fluor des vrais du vrai bon mazda fluor de 40 watts voilà donc c'était 12 ils sont monobroche par contre alors ça ça c'est vrai ça se trouve plus plus beaucoup monobroche monobroche et rapide start voilà alors l'état des tubes bon celui-là il est quand même déjà bien marqué ici mais bon l'autre l'autre il est bien enfin je trouve qu'il est noirci ici après après par contre le problème c'est que j'ai vu en montant que le culot ici est cassé le culot est cassé et à mon avis je pense que le tube ne doit pas marcher je pense qu'il doit manquer une déconnexion enfin bon ça le test on verra tout à l'heure parce que il ya des petits soucis alors donc ce sont donc des réglettes mazda voilà on se met dans notre sens pour que vous puissiez lire voilà donc bon ça c'est quand même pas tout neuf voilà alors les fils bon les fils les fils les fils et ben et ben ils sont un peu dénudés en plus regardez un peu regardez ça ici là un peu donc ça c'est dénudé donc l'isolation électrique n'est pas faite correctement et pour vous le prouver sur l'autre réglette où j'ai déjà démonté le ballast voilà donc le ballast ouvert pour mettre ça comme ça regardez un peu l'état des fils regardez l'état des fils alors ça évidemment si vous faites pas gaffe mettez jamais ça sous tension parce que parce que là sinon vous allez prendre le jus avec ça donc bon voilà pour la vidéo je vais je vais quand même mettre sous tension mais faites jamais ça sans faire gaffe c'est bien compris ok bon donc après après bon les branchements ils sont quand même bon mais mais bon le problème voilà c'est l'isolation électrique qui est qui est pas faite donc bon je vais je vais assembler un peu les tubes enfin les fils de façon à ce que ça fasse pas contact avec la réglette et puis puis je vous reprends tout à l'heure bon voilà c'est installé donc j'ai bien pris la précaution de ne surtout pas faire contact avec la réglette donc c'est branché il n'y a plus qu'à allumer 3 2 1 bah non apparemment le tube n'a pas l'air de fonctionner en plus est ce qu'on peut voir quelque chose est ce qu'on peut voir quelque chose à à non non je pense je pense que les électrodes sont un peu sont un peu mortes quand même je pense que les électrodes sont foutus donc le tube ne fonctionne pas je vais essayer de voir avec l'autre tube mais celui là celui là est dead bon ok hop mais ça hors tension et je change de tube voilà c'est j'ai changé de tube alors je pourrais remettre la réglette comme ça m'assurer qu'il n'y a pas de risque c'est bon vu l'état des fils vu l'état des fils là là faut vraiment faire très très grave hop c'est bon il n'y a pas de contact je remets attention et j'allume bah non visiblement il n'a pas l'air de très bien fonctionner le tube non plus alors le ballast je pense qu'il doit marcher le ballast quand même mais mais par contre le tube non donc donc du coup mes deux tubes sont morts alors ça c'est bien dommage parce que pour en retrouver là je vais bien m'amuser donc non il va falloir il va falloir que j'utilise un tube de 36 watts et que je fasse une bande d'aluminium avec mais bon avant de faire ça là je pense que je vais pouvoir attendre un petit peu et faire un peu de bricolage bon voilà j'ai remplacé les douilles donc bon là c'est des douilles classiques avec un starter alors petite dédicace quand même à l'ouïc merci à toi quand même pour m'avoir aidé à faire ce montage donc bon bah voilà montage en classique allez où je branche ça va regarder ça marche et ben non apparemment non ça ça fonctionne pas ça fonctionne pas alors le montage est correct pourtant mais ça fonctionne pas non non bah c'est le ballast le ballast qui qui fonctionne plus alors sur la première partie de vidéo il fonctionnait encore un peu mais il y avait déjà de sacrés mauvais contacts et là apparemment là je crois cette fois ci c'est vraiment fini c'est fini là le ballast ne marche plus donc bah du coup bah cette réglette ne fonctionne plus ça c'est quand même sacrément dommage mais bon après de toute façon il aurait fallu faire de gros travaux dessus donc c'était pas dit que qu'elle fonctionnait longtemps mais bon bah voilà c'est fini pour cette réglette donc maintenant je vais quand même pouvoir passer à celle d'à côté et on va regarder si l'autre fonctionne voilà c'est branché alors j'espère juste quand même que je suis pas trompé de fil là bas parce que bon bah il ya un fil pour le condo et un fil relié au ballast mais le point c'est que je vois pas lequel c'est donc bah on va le savoir tout de suite je vais brancher ça et mettre sous tension 3 2 1 ah ça marche pas je me suis trompé de fil bon je reviens tout de suite bon pause de très courte durée sur l'alimentation est toujours là bas donc évidemment que ça marche pas donc non je change le domino de place et je reviens après bon voilà ça y est là j'ai mis le domino en place bon ça m'assure pas que j'ai mis le bon fil par contre hop allez 3 2 1 et ben non j'ai pas mis le bon fil je vais peut-être y arriver un jour peut-être que je vais y arriver donc cette vidéo est bourrée de fail c'est génial voilà cette fois ci là cette fois ci c'est la bonne hop 3 2 1 et voilà donc bon au moins là de la deuxième réglette mazda fonctionne toujours donc c'est celle qui n'avait pas été démonté du coup et puis bah celle là ne marche plus du coup ou en tout cas marche très 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 mal mais bon donc ben voilà du coup pour ce test de réglette alors bon prenez pas trop de risques quand même si vous voyez un truc avec une isolation très mauvaise là là c'est pareil je vois que l'isolation elle n'est pas terrible mais bon donc faites faites quand même attention quand vous manipulez de l'électricité c'est dangereux puis bah voilà bah sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus tard